Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. L'Australie a subi pendant des mois les pires incendies de forêt de son histoire. Presque tous les états sont touchés, mais la région de la Nouvelle-Galle du Sud est une des plus dévastées. Chez Planète Animal, on voulait faire un bilan pour vous expliquer cette situation catastrophique et montrer comment à notre échelle, on pouvait aider les populations et les animaux d'Australie. Dans cette nouvelle vidéo, on exposera les chiffres qui ont été publiés au cours de ces dernières heures. Quelle est la cause des incendies en Australie ? Presque chaque année, il y a une saison où les incendies sont plus importants en raison du temps chaud et sec de l'été australien. Cependant, le changement climatique a joué un rôle important à cette occasion, rendant cette saison beaucoup plus longue et intense. Des vents forts sont également intervenus, propageant les incendies à grande vitesse. Mais aurait-il pu être évité ? Une étude publiée en 2008 a averti le gouvernement de cette situation et a proposé un ensemble de mesures qui n'ont jamais été pleinement mises en œuvre, ni en Australie, ni dans le reste du monde. On va maintenant parler des chiffres et des dons. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de tout ce qu'on partage. Victimes, dommages et conséquences A ce jour, environ 30 personnes ont perdu la vie dans les incendies. Certains d'entre eux étaient des civils, d'autres des pompiers volontaires. Les chiffres varient selon la superficie brûlée, mais les données se situent entre 8 et 10 millions d'hectares, l'équivalent de la Belgique ou de l'Irlande. Mais en plus, on estime que 1 milliard d'animaux sont morts, principalement des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Ce qui enregistre une mortalité plus élevée sont les kangourous et les wallabies, les koalas, les opossums et les zombats. Les habitats de 327 espèces menacées sont touchés par les flammes. Maintenant, les survivants blessés sont confrontés à un nouveau défi, survivre dans une zone incendiée, sans ressources. Par conséquent, le gouvernement de la Nouvelle-Galle du Sud a lancé une opération qui consiste à lancer de la nourriture à partir d'hélicoptères, tels que des patates douces et des carottes, afin que les animaux puissent survivre après la tragédie. Comment peut-on aider ? Une aide financière est nécessaire pour lutter contre les incendies et par la suite aider à reconstruire les maisons et à maintenir les populations d'animaux sauvages. Vous pouvez visiter le site internet de la Croix-Rouge australienne qui gère les évacuations, l'alimentation de la population ou les soins de santé. Vous pouvez également visiter le site du WWF ou du WWF Australia, chargé de veiller sur la faune afin de faire un don. Nos principaux conseils ? Faites partager ce message et efforcez-vous de mener un style de vie plus durable et plus respectueux de l'environnement. Vous avez des doutes ? Qu'en pensez-vous ? Laissez-nous vos commentaires et partagez votre avis. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada